Nous sommes en avril 1954. Depuis des semaines, la bataille s'est rage à Dien Bien Phu et je me sens de plus en plus concerné et menacé. En ce début d'avril, en dépit de l'optimisme du jeune échef, Dien Bien Phu est condamné d'après mes renseignements. Le 6 avril Toubi m'affirme que l'EMEO accepterait de monter avec moi vers le nord pour secourir la garnison assiégée. Par message, j'informe le colonel Trinquier et lui demande d'obtenir du général Navarre l'autorisation de constituer une colonne de secours ainsi que l'attribution d'une unité parachutiste pour mieux encadrer mes maquilles et leur permettre d'agir par petites équipes sur les arrières vêtemines. Baliser des itinéraires de repli et servir de recueil pour une éventuelle sortie de la garnison. Mais rien ne vient. Je tente vainement moi-même de plaider ma cause à Saigon. De retour à Concaille, le 21 avril, j'alerte mes adjoints de commencer à faire mouvement avec leurs troupes. Le feu vert vient des autorités le 28 avril. Ma mission est de porter un maximum de mes partisans et commandos des provinces de Kienkwong et de Samleha aux abords de Dianbienfu. Le colonel Trinquier doit être ensuite parachuté avec un bataillon para pour prendre le commandement de l'ensemble. Le 28 avril 1954, l'opération D commence réellement. 2000 Néo et Laotien, pieds nus pour la plupart, dans leur tenue noire traditionnelle mais armée jusqu'aux dents, convergent à marche forcée à travers ce pays aux montagnes inhospitalières, vers l'objectif qu'ensemble nous sommes bien décidés à atteindre. Pour ce l'encadrement, tout mon commandement, 3 lieutenants, 15 sous-officiers français, pour 2000 partisans. Lors de nous traverser dans le village, nous apportons quelques soins aux villageois comme d'habitude et laissons-nous blessés. Nous avons souvent droit à la cérémonie de bienvenue, le Bastille, et au traditionnel alcool de Jaha. La marche, acharnée, continue pour arriver à la déserte du nord de Myeongbe, pour y recevoir le parachutage des éléments du premier BPC. Le 4 mai, nous sommes à Pouvian, le 5, la Lamkam, et franchi en pluron. Le 7, à Banpitu, puis à Banlapung, le 8. L'avant-garde est à Banwekine et opère la liaison avec les premiers éléments des maquis serpents, du lieutenant Brayé, venu de Patti, Paka, Nankam et Wetao. En cours de progression, au passage, nous ratissons les éléments du sergent-chef Marc Sellein, du chef de village Chimpon et de ses 400 partisans. Finalement, par des itinéraires différents, l'armée clandestine des montagnes est présente au rendez-vous de Banlapung. Nous continuons notre progression jusqu'au 11 mai, date à laquelle je reçois l'ordre formel de retourner sur nos bases le plus rapidement possible. Néanmoins, nous assurons sur place le recueil des rares évadées de Diambianfou, 150 environ, et en redescendant, nous nettoyons les zones traversées. Après le cessez-le-feu de 1954, nos compagnons d'armes, membres et partisans de toute nature, ont poursuivi la lutte, seules, pour leur survie. Certains continuent encore de nos jours de résister, d'autres ont émigré. De là vient cette nostalgie tragique qu'entre nous, nous appelons familièrement le mal-jauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada